Ils ont beau avoir tout ce qu'il faut, eh ben nous on a le principal. Le cœur, les tripes et qu'on est une famille. Ok messieurs ? Allez go, c'est parti ! Allez, 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 allez ! Les gars, les gars, restez pas souffrir ! Soufflez, soufflez ! VEO, 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 VEO ! Une à droite, une à gauche. Une qui va capter 90 degrés et l'autre 90 degrés aussi pour faire une vision 180 degrés. En gros, elle sert à quoi ? On va la mettre sur ce trépied. Et on peut la monter très très haut grâce au trépied qui est du coup livré avec la caméra. Et grâce à une hauteur d'environ 6-7 mètres, on va pouvoir capter tout ce qui se passe sur soit un match 11V11, soit un match 8V8, ou même n'importe quel match en fait, du moment que tu le mets bien au centre du terrain. La différence entre la VOCam 2 et la VOCam 3, c'est que celle-ci est mieux résolue, donc des meilleures lentilles, forcément une meilleure qualité d'image. Il y a une IA qui va analyser le match et qui va détecter les moments forts. Donc en gros, pour faire simple, vous allez pouvoir revoir toutes les actions intéressantes du match et ça très rapidement avec des ancrages qui ont été créés par l'ordinateur. Donc c'est ultra utile. Tu cliques, tu vas directement à la minute où il y a eu un but, où il y a eu une action dangereuse, etc. Vous allez pouvoir analyser vos performances, celles de vos équipes et du coup améliorer le jeu de ton club. Et ça, c'est vraiment cool. Donc si vous êtes intéressé par la VOCam 3, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et vous en saurez beaucoup plus. Et second message avant de vous laisser avec le match à Manchester. Pour la seconde saison, on est en partenariat avec Unibet. Un grand merci à eux encore une fois de nous soutenir. C'est le sponsor ventral de l'équipe senior cette saison. Donc je voulais en profiter pour mettre en avant leur programme qu'il réitère depuis 6 ou 7 saisons, je crois, au cœur du football. C'est un programme qui permet d'équiper une équipe senior d'un club amateur. Ça aide beaucoup parce que, je le sais moi, en tant que président du club, ça représente des coûts d'acheter shorts, chaussettes et maillots pour toute une équipe. Donc si vous vous êtes intéressé derrière votre écran pour bénéficier du programme, peut-être que vous êtes un coach, je ne sais pas. Cliquez là aussi dans la description. Il y a un lien et vous en saurez aussi beaucoup plus. Et peut-être que vous gagnerez un jeu de maillots, 14 maillots, 14 shorts et 14 chaussettes. Bah, n'hésitez pas. On peut penser au premier abord qu'on se dit, on va se taper des joueurs qui sont quand même niveau semi-pro. En dive 5 anglaise, ça joue, c'est costaud, c'est dur. Nous, on est en dive 3, mais il ne faut pas oublier que le football, c'est sur un terrain, c'est à 11. On est 11 contre 11, ils ne sont pas 12 ou 13. Il faut qu'on fasse la part des choses, qu'on se dise que c'est une compétition qui est extra. Et je sais qu'on peut y arriver, largement. Ils peuvent être au-dessus de nous, sur tous les plans de jeu, on est tous ensemble. Parce que c'est très rare de vivre des moments comme ça, donc profitons-en. Nous ne racontons pas trop d'histoires, dans le sens où on est juste, on kiffe. On se dépouille ensemble, on vient s'amuser ensemble et on reste solidaires jusqu'au bout. Qu'importe la suite des événements. On a un petit 20 minutes, pour ceux qui n'ont pas encore leurs affaires, vous montez chercher vos affaires. On est là, on papote, il suffit de boire un petit thé, un petit truc avant de partir et puis on fuit. Ok mec ? Cool ? Allez ! 10-15 petites minutes en deux séquences, Maxime aura une partie. Moi j'ai la première, la composition de l'équipe qu'on vous a donnée. Aujourd'hui, de toute façon, on ne vous a pas fait venir en Angleterre non plus pour vous jouiller 5 minutes. Vous avez bien conscience de ça, vous nous connaissez maintenant. Mais par contre, remplissez votre rôle à partir du moment donné où vous allez avoir besoin de rentrer sur ce terrain. On commence par Elvis à droite. La conscience que ton point fort, c'est tes qualités athlétiques. Et parfois ta tête peut te jouer des tours. On l'a vu. Parce que tu peux te mettre toi-même dedans. Et j'estime que ces derniers mois, tu as énormément progressé là-dessus. Tu es parti en B pendant 3-4 matchs et tu es revenu très fort avec nous. Et aujourd'hui, ta place avec nous est incontestée. Un des plus stables, un des plus cohérents, un des plus costauds. Donc aujourd'hui, tu n'as pas de pression à avoir si ce n'est faire ce que tu fais depuis plusieurs mois. Vince, de l'autre côté, côté gauche, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et ça fait plaisir aussi. Ça fait du bien de te revoir dans le groupe avec nous et de t'avoir avec nous. Tu connais le groupe vu que tu as commencé avec nous il y a 4 ans. Tu sais ce que tu sais faire. Et tu sais aussi quels sont tes défauts. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de ne pas les avoir parce que tu les auras tout le temps. Mais par contre, d'être capable de les effacer au maximum. Jib, voilà, tu es un très bon joueur. Très 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 bon joueur. Aujourd'hui, c'est blanc ou noir. C'est soit je suis un peu en dilettante et je viens et de toute façon, je vais le boire l'attaquant. Je vais 20 fois plus vite que lui. Donc vas-y, fais ton zizani. T'es parti. Allez, j'arrive. Soit on a un Jibril aujourd'hui qui est concentré, qui est optimal et qui va dans la dynamique des gens qu'il y a autour. Moi, c'est à toi de voir. Moi, nous, on aimerait voir celui-là. Celui qui est un B6. Celui qui est à la fac. Celui qui va passer des tests pour aller en bourse aux Etats-Unis. Celui-là. Concentration optimale. Duel. Impact. Et très rapidement. Lire très rapidement le jeu. N'attendez pas. N'attendez pas. Yas. Yas. C'est un peu pareil que Jibril. Yas, tu as été un moteur pendant 3 mois. Tu as eu une phase un peu moins bien. C'est normal. Ça fait partie de l'être humain et du sportif aussi. Et puis, tu es revenu, mais je t'ai pas encore. Je t'ai pas encore. Il manque encore des choses. Tu rates des choses par manque de confiance. Et mine de rien, tu as tellement la dalle que finalement, ça paye. La tête que tu marques la semaine dernière. On aurait pu jouer 10 minutes de moins, tu aurais marqué quoi qu'il arrive. C'est important pour toi de travailler et de récidiver à chaque fois tes appels et de râler à la fin du match. Fab. Je suis tout aussi content que Vincent de te voir avec nous aujourd'hui. C'est aussi le fruit et la récompense de tout ce que tu as fait ces dernières années au club. L'investissement, ce que tu y as mis, le travail que tu fais. Et voilà, tu es de se cacher les choses aussi. Le combat que tu fais par rapport aussi toi et à tous tes contretemps que tu as eu dans la vie qui a fait que tu as dû te prioriser sur le boulot, la famille. Et du coup, tu as dû mettre de côté le sport. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu recours contre un physique que tu dois retrouver et tu t'accroches depuis des mois et des mois et des mois. Et c'est aussi pour ça que tu es là. Il faut, comme tu le fais très bien, être capable de savoir qu'athlétiquement tu n'y es pas pour pouvoir techniquement et tactiquement apporter au groupe. Hermann, c'est, je pense, des matchs qui te plaisent. C'est, je pense, des atmosphères qui te plaisent. C'est, je pense, tous les facteurs sont réunis pour que tu fasses un bon match. Mais tu sais aussi que c'est à double tranchant. C'est soit tu arrives à te faire monter correctement et te mettre ta température ambiante et tout va bien. Soit tu vas trop haut et des fois, tu peux perdre le fil sur quelques petits trucs. L'avantage et la force que tu as, c'est que tu es capable de très vite te remettre dedans. Parce que tu as travaillé là-dessus depuis des années et tu pars avec un background qui est vraiment important. Mais c'est à toi maintenant de trouver l'équilibre. Tu ne peux pas être là que dans les grands matchs. Et la communication. Putain, tu l'as. Je t'entends sur le terrain. Tu l'as. Mais parle plus fort. Parle plus fort. Parce qu'il n'y en a pas un qui va te dire quelque chose ici. Il n'y en a pas un qui a le droit de te dire quelque chose. Donc parle plus fort. Tu les respectes, tu leur parles, tu les guides. Tant qu'on reste là-dedans, il n'y en a pas un qui l'ouvre. Plus fort. Plus fort. Et après, tu fais ce que tu sais faire. La plupart d'entre vous, vous êtes en moulé. On vous avait prévenu que c'est un terrain en herbe. Ces mecs-là, ils ont l'habitude de jouer dessus. Pas nous. D'accord ? Adaptez votre jeu. Attendez-vous à avoir des appuis plus compliqués. Des départs plus compliqués. Anticipez ça. Vous allez avoir un grand stade autour de vous. Vous avez le droit d'être émerveillés. Mais vous avez le devoir de passer au-dessus de ça. Parce que nous, on est venus ici avec un objectif. C'est de repartir avec la victoire. Il y en a peut-être qui vont se dire, on ne va pas y arriver au-dessus, c'est trop fort. Mais j'ai entendu une phrase de Zekia Taylor qui m'a fait plaisir. C'est des humains, ils ont deux bras, deux jambes, comme nous. Et nous, on a une force. On a une force et c'est ce qui a fait qu'on a gagné en Pologne. C'est qu'on est une équipe. On est une équipe. On joue avec les tripes, on joue avec le cœur. À vous de le faire ce soir. Parce que je pense que ça, on l'a en plus. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Vincent m'a dit, récompense les joueurs, tout ça. Il n'y a aucun problème, on récompense. Mais avec Romain, on n'est pas fous, on a pris aussi des bonhommes. Les gens qui sont là, c'est des bonhommes. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des bonhommes. Et que je sais qu'il n'y en a aucun de vous qui va s'écraser sur le terrain. À vous de me le prouver, de nous le prouver s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on va gagner ce match. Parce que c'est notre force encore une fois. Ok messieurs ? Donc on sort de ce vestiaire, l'échauffement on le fait à 200%. Et quand on rentre sur ce putain de terrain, on va leur montrer qu'ils ont beau avoir tout ce qu'il faut. Et bien nous, on a le principal. Le cœur, les tripes et qu'on est une famille. Ok messieurs ? Allez go, c'est parti ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Alors combien attendez ? C'est parti ! Je t'ai dit d'être plus dur au premier duel là-bas. Tu dois faire faute s'il faut faire faute, mais tu dois pas le laisser se retourner. C'est parti ! 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 J'ai jamais vu aussi appliqué ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non, frérot, ça suffit, frère, ils ne protègent pas nos joueurs. C'est parti ! 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 C'est parti !